Eurovision 2023, la grande gagnante concours est accusée de plagiat. C'est la Suède qui est sortie vainqueur de l'Eurovision 2023. Depuis que la candidate a remporté la première place au concours européen de la chanson. Elle est plongée au cœur d'une grande polémique. En effet, ce triomphe sépare les internautes. Certains jugent que cette victoire ne doit rien au hasard quand d'autres l'accusent de plagiat. La grande finale du concours européen de la chanson 2023 a eu lieu le 13 mai dernier à Liverpool. Au Royaume-Uni, c'est la Suède, représentée par l'Orient, qui est sortie gagnante de cette compétition. Cette dernière étape du concours a créé des polémiques. D'abord, la Zara la candidate de la France à l'Eurovision a fait un geste malheureux qualifié de doigt d'honneur pour certains internautes. Quant à la principale intéressée qui a fini à la 16e place, il s'agit d'un geste culturel montrant sa déception face à sa défaite. Puis, l'Orient qui a remporté le premier prix fait également parler d'elle. Elle est accusée de plagiat pour son titre tâteau. Ainsi, la toile a épluché le morceau qui serait copié et considère que la Suède a eu une victoire volée. Il y a même ceux qui souhaitent qu'une enquête soit ouverte et que l'artiste soit destitué. L'Orient, qui a déjà été lauréate en 2012 avec Euphoria, a séduit le jury avec son morceau Tator. Cette chanson a été créditée de 583 points devant le rappeur finlandais Kharijan 526 points et l'israélienne Noah Kirel qui a accumulé 242 points à la 67e édition de l'Eurovision. En outre, la toile a trouvé des similitudes troublantes entre ce morceau et d'autres titres, dont Winert a quittalé du groupe suédois Abba. En outre, Tator se rapprocherait surtout de In Captivity interprétée par la chanteuse ukrainienne Mika Newton, dévoilée en 2005. Il rappelle aussi quelques traits de Flying Free signés par Pont Airy, sortis en 1999. Un internaute a lancé « Pas de haine envers l'Orient, mais son tatou me rappelle quelque chose ». Chanson de Mika Newton de 2005. Point. Point. Certains ont retrouvé le plagiat de Frozen de Madonna dans l'ambiance mystique de Tator. Comme la Suède a gagné la compétition, elle se chargera de l'organisation de l'Eurovision 2024. Soit les 50 ans de la victoire d'Abba. Pour mémoire, le groupe suédois a remporté le concours en 1974 avec son titre Waterloo. Certains internautes imaginent qu'il s'agit d'un complot pour ramener l'Eurovision en Suède pour célébrer cet anniversaire en grande pompe. Ainsi, ils accusent que ce triomphe est prévisible et calculé. Merci. 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 Merci.